Il y en a qui me pose la question sur Mashiach. Il y en a qui se ballasse et 150 000 missiles. Il va se lever un peuple du bout du monde. En guerre contre Edom. Edom c'est l'Occident. Au Liban, en Syrie, en Irak, tout ça, c'est iranien. Il y en a qui me pose la question sur Mashiach. Il aurait dû venir le mois passé. C'est marqué qu'en sortant de 7e année, Mashiach revient, on est en sortant de 7e année. Toute l'année est valable. Mais c'est marqué aussi qu'au mois de Nissan, on était sauvé, qu'au mois de Nissan, on va être sauvé. On l'attendait pour le mois de Nissan, il n'est pas venu. Est-ce que ça signifie que c'est fini ? C'est qu'il faut attendre encore 7 ans ? Non, pas du tout. D'abord, il peut encore venir cette année, qui est encore, dans toute l'année, on s'appelle sortant de 7e année. Il faut savoir que la situation en Israël aujourd'hui est extrêmement tendue avec l'Iran. C'est très grave. Les gens idiots croient, non, c'est bon, ça va nous sauver, on est bon, on est grand, on est fort. Ils sont complètement crétins et tout à fait ignorants de la situation. Ce sont extrêmement graves. Je peux vous dire que je sais de l'intérieur que les dirigeants de l'État sont en très grande, je ne veux pas dire panique, mais très grande crainte. Ce sont extrêmement difficiles. Il faut beaucoup prier dans ce sens. Il est écrit dans le Talmud, page Sanhedrin, page 98, que, à la fin des temps, la Perse va conquérir l'Irak et la Syrie et venir en Israël. Quand j'ai lu ça il y a 40 ans, je me suis dit, comment est-ce que la Perse, l'Iran, c'est tellement loin, comment ils vont traverser tout l'Irak ? Saddam Hussein, super puissant, ils ont eu une guerre entre eux pendant 8 ans, entre 80 et 88, il y a eu des millions de morts. Et les deux sont restées à la même place. La Syrie, de Hafez al-Assad, d'accord, est une puissance énorme. Dieu l'a dit, c'est écrit dans le Talmud, que les Perses d'Israël en Israël ont liquide l'Irak. Shlac ! En deux semaines, il y avait des Américains, plus d'Irak. Bon, il y a la Syrie. Allez, guerre civile, 350 000 morts, Kenirbou, shlac, plus rien. Ah, la route est libre. Et les Perses, les Iraniens, sont aujourd'hui à la frontière israélienne, au Liban, en Syrie, en Irak. Tout ça, c'est iranien. Plus à Gaza, plus maintenant même les Houthis du Yémen qui ont des missiles qui peuvent toucher Elat. D'accord ? La situation, maintenant, rien qu'avec la guerre avec Gaza, que c'est des cordonniers, d'accord ? Pendant deux semaines, le pays était presque complètement bloqué. On part avec l'Iran. L'Iran a dit, si vous nous attaquez, on efface Tel Aviv et Haïfa de la carte. Et ce n'est pas des rigolos. Comprenez, les Iraniens, ce n'est pas comme les voisins que nous avons. Ça vient tout à fait d'une autre branche. Ils sont presque les meilleurs au monde en guerre informatique. Ils ont des missiles extrêmement dangereux. Ils ont des drones. Pourquoi maintenant la Russie, elle a réussi à vaincre, on peut dire, vaincre l'Ukraine ? Grâce aux drones iraniens. Des drones intelligents qui savent éviter les missiles, qu'on ne peut pas arrêter. Quelqu'un m'a raconté qu'ils ont fait un essai en Israël pour arrêter un drone comme ça. Il fallait deux hélicoptères et un avion de chasse. Maintenant, ils ont des milliers de drones. Et ils envoient d'un coup les 500 drones sur Tel Aviv. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Ils sont presque invisibles, très très durs à intercepter. Alors on a l'équipe à de Barzel, le dôme de fer. Mais ce qu'on dit, on a environ une capacité d'arrêter 30% des missiles iraniens et du Hezbollah. 30%, ok, 70%, qu'est-ce que tu fais avec ? Rien que le Hezbollah, c'est 150 000 missiles. Peut-être que l'Iran, ils auront aussi la même chose. D'accord ? Alors les gens sont fous. Ils ne se rendent pas compte de ce qui va se passer. Baruch HaShem, je pense que pendant Pesach, ils devaient avoir la guerre. Il y a eu une mobilisation ici en Israël. Je pense qu'ils voulaient attaquer. Pour des raisons que j'ignore, Bibi, il a dit, j'aurais voulu attaquer, mais si on ne m'empêchait pas, j'aurais attaqué. Je pense qu'il y a des pressions américaines, je ne sais pas ce qu'il y a. Pour moi, ils n'ont pas attaqué. Il se peut qu'ils vont attaquer tous les jours, c'est possible. Ou que l'Iran va attaquer, d'accord ? Je ne sais pas. Ce que j'espère, et là je vous le dis, voilà, peut-être pour ça le proie de mon cours, ce que j'espère. Il y a une prophétie à la fin de Parachat Vahira du Zohar. C'est un Zohar très très connu. Pourquoi est-ce que les Ishmaélites, ils ont la possession de la terre d'Israël ? Grâce au mérite de la Brite-Méla qu'ils font. Et quand ce mérite sera épuisé, alors ils seront foutus dehors, et machère, il vient. Là-bas, le Zohar continue, et c'est beaucoup moins, cette partie est très connue que j'ai dit maintenant, cette partie est beaucoup moins connue, mais elle est extraordinaire. Elle dit, à cette époque, va se lever un peuple du bout du monde, en guerre contre Edom. Edom c'est l'Occident. Et il y aura une guerre entre les deux terrible, et presque tous les peuples vont se mêler à cette guerre-là. Au bout de trois mois, boum ! Zohar est sacrifice à Dieu à Batsra. C'est un verset d'Ishayahu qui parle de la fin des temps, que Dieu vient de Batsra rouge, son habillé rouge de tout le sang qui a coulé là-bas, et l'amène à Géoula. Batsra c'est où ? Batsra c'est la deuxième ville irakienne qui est sur le golfe Persique, à peut-être moins de 50 km de la frontière iranienne. Alors comment on arrive depuis... Alors moi ce que je pense, je ne sais pas, c'est pas écrit, et c'est ce que je pense, quand on parle d'un peuple qui est au bout du monde, c'est la Chine, qui se lève contre l'Amérique. Comment ? Ils attaquent Taïwan. S'ils attaquent Taïwan, et tout le monde en parle que ça peut arriver à chaque seconde, clairement ils ont touré, avec plus de 80 bateaux, ils ont touré toute l'île de Taïwan, d'accord ? Encerclée. Ça peut arriver à chaque seconde. Trump, il a écrit sur son Twitter il y a deux, trois semaines, la troisième guerre mondiale, sans commentaire. Et il sait ce qui se passe. C'est très très proche. Si ça pète là-bas, entre l'Amérique et la Chine, qu'est-ce qui va se passer, à mon avis, ce que j'espère ? L'Iran, il est copain avec la Chine. Donc l'Iran va aider la Chine. L'Amérique va dire, vous aidez la Chine ? Ok, on s'occupe de vous aussi. Et l'Amérique fera le travail que nous on est censés faire avec l'Iran. Et ma chère vingt-être à Chem, sans difficulté, baise à Ta Chem. Voilà ce que j'espère. Et sinon, que Dieu ait pitié de nous et que tout se passe pour le bien. Quand il vient, je ne sais pas, mais tout le monde sent que c'est très très proche. Comme d'hab. Baruch Adonai, l'Amane wa-Amane. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada